Qu'est-ce que le chapitre peut surprendre ? Donc j'ai un chapitre dont le titre peut aussi surprendre, c'est « Mahomet juif ». En fait, c'est le regard d'un certain nombre d'orientalistes juifs du XIXe siècle sur le prophète de l'islam. Et comme dans chaque chapitre, j'essaie de mettre ça dans le contexte historique, un certain nombre de grands spécialistes européens de l'islam au XIXe siècle étaient des juifs ashkédaïs, c'est-à-dire des juifs qui habitaient dans les terres germanophones de l'Europe centrale ou en Hongrie. Et pour eux, c'était souvent des juifs qui étaient très impliqués dans la réforme du judaïsme pour faire de sorte que les juifs puissent être pleinement intégrés dans les sociétés européennes chrétiennes, mais qui subissaient évidemment de l'antisémitisme. Et pour eux, ils avaient une vision peut-être un peu idéalisée, un peu dorée de l'islam médiéval, d'Al-Andalus, l'Espagne musulmane, et aussi du prophète et de son entourage. Et ces auteurs, que ce soit Ibrahim Geiger ou Ignatz Goldsir ou bien d'autres, vont mettre l'accent sur le fait que l'islam a été ouvert au judaïsme, l'islam a été tolérant des juifs dans son sein, et l'islam pour certains, comme Ignatz Goldsir, grand orientaliste hongrois du fin du 19e siècle, l'islam réformé, parce qu'il est allé au Caire, il est allé à Damas, il a rencontré des acteurs de la Nahda, de la réforme musulmane, et pour lui, cet islam réformé pouvait servir de modèle pour la réforme du judaïsme européen.